Le duel du jour oppose Sylvie-Pierre Brossolette du point à Laurent Joffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Naturellement, vous avez regardé Nicolas Sarkozy hier à la télévision. Sylvie-Pierre Brossolette, vous voulez commencer par un point de vue général ? Oui, je pense qu'il y avait un message général qui nous amène très vite à Claire Stream. Je pense qu'il a voulu faire une démonstration de fermeté. Ne serait-ce que vis-à-vis de l'Iran, à qui il devait répondre. C'est pas mal fait d'ailleurs sans que ça règle les solutions, ça donne les solutions. Après, il y a eu cet épisode sur Claire Stream où je pense que sa langue n'a pas fourché. Il pense vraiment que les prévenus sont des coupables. Alors on dit lapsus ou pas lapsus. Moi, je pense que de même qu'il avait dit à propos de l'assassin d'Irénia que le colonneur était un assassin et pas un prévenu, il a recommencé là. Ça n'est pas du tout souhaitable, c'est une erreur évidemment, puisqu'il est à la tête de l'État et il devrait être garant de l'indépendance de la magistrature. Et puis alors sur pas mal d'autres mesures... Attendez, si vous voulez bien, on s'arrête sur Claire Stream et puis on revient sur les autres mesures. Laurent Joffrin, donc on rappelle la phrase, Nicolas Sarkozy a dit le juge d'instruction a renvoyé les coupables devant le tribunal correctionnel. Il aurait dû dire les prévenus. C'est ce qu'on dit. L'absus ou pas lapsus ? L'absus, non, il n'aurait pas lu. C'est une erreur grave, effectivement. Il n'aurait pas dû le dire. C'est exactement ce qu'il pense. Donc ce n'est pas tout à fait un lapsus. Il n'aurait peut-être pas fait exprès de le dire, sa langue a peut-être fourché, mais c'est sa pensée profonde. Et pour un avocat, enfin, il ne va pas exercer beaucoup, mais pour un avocat, c'est quand même embêtant. Et deuxièmement, surtout pour un président de la République qui est censé justement garantir le bon fonctionnement des institutions françaises et désigner quelqu'un de coupable avant qu'il soit condamné, s'il l'est, c'est une erreur très grave. Alors c'est ça qui est compliqué, Sylvie Pierre-Brossolette, c'est qu'il est à la fois président de la République et parti civil dans cette affaire. Alors en tant que parti civil, effectivement, dans un procès, on parle souvent de prévenu comme de coupable, puisqu'on est dans le camp adverse. Bien sûr, en tout cas, quand on est parti civil, on pense que l'autre, il est coupable. Non, mais c'est toute l'ambiguïté de ce procès. Et beaucoup d'amis de Nicolas Sarkozy l'avaient dit, une fois qu'il a été élu président de la République, t'as gagné, laisse tomber, on peut avoir que des embêtements avec cette affaire, c'est pas très normal cette situation. Et c'est vrai qu'à la sortie, soit Villepa est blanchi et Sarkozy a l'air battu, soit il est cop d'une peine minime, on dira que c'est une peine politique, les juges n'ont pas osé le blanchir complètement. Donc je vois vraiment pas l'intérêt de Sarkozy dans cette affaire, mais il est accroché à ce truc, il n'est plus du tout rationnel quand il parle de cette affaire. Bon, on peut comprendre, il est comme ça, sur deux, trois trucs, complètement buté. Bon, sur l'Iran, Laurent Joffrin fermetait Nicolas Sarkozy l'ava. Là, il a raison, 100%. Il n'y a aucune raison de négocier avec ces gens-là, qui sont épouvantables. C'est contraire à toutes les règles diplomatiques. Je suis que les États sont des monstres froids, mais il y a quand même deux, trois règles, des choses qu'on ne fait pas. C'est prendre en otage des ressortissants d'un autre pays. Aussi, quand on est un pays souverain, un État reconnu, qui va même à l'ONU, c'est totalement contraire à toutes les lois. Donc il a 100% raison. Oui, bien sûr qu'il a raison. L'ennui, c'est qu'on va bien voir dans quelques semaines, dans quelques mois, que sans doute Clotilde Reiss va sortir, et que l'assassin de Chapour Bactière aussi. Il y aura une coïncidence bizarre, après une belle démonstration de fermeté. Bon, il y a des choses qui s'arrangent, mais qu'il ne faut pas dire. Et au contraire, il faut avoir l'air très furieux contre une situation en Iran d'une manière générale qu'on n'arrive pas à régler. Parce que là aussi, Sarkozy, hier soir, a voulu être ferme, en disant que c'est insupportable, les activités nucléaires, etc. Mais enfin, on ne peut rien faire. On n'a toujours pas envisagé de sanctions par la force. Alors sur le reste, sur le G20, parce qu'il nous reste peu de temps, Laurent Joffrin, est-ce que vous avez remarqué ce passage où Nicolas Sarkozy explique que sur la question des bonus, il a d'abord convaincu Angela Merkel, puis toute l'Europe, et que maintenant, il lui reste le monde à convaincre. On se focalise sur ces bonus, c'est important, c'est symbolique. Et il faut espérer qu'il obtienne quelque chose. Je crois qu'il a déjà calé sur un point important qui est le plafonnement, me semble-t-il. Enfin bon, s'il y a un malus, c'est déjà un peu mieux. Mais la réforme en profondeur du système bancaire, on n'en parle pas. Et là, il peut avoir les meilleures intentions du monde, il se heurte à une féodalité mondiale. On n'est plus tout à fait dans ces questions. En démocratie, c'est que vous avez en face de vous des gens qui sont hyper puissants et qui empêchent les réformes, qui veulent faire le gros dos en attendant que la crise se passe, de manière à recommencer comme avant. Ils ont beaucoup avancé sur un point qui semble un peu technique mais qui est très important, c'est les nouvelles règles comptables pour les fonds propres des banques. Là, j'ai l'impression que Mme Lagarde et Sarkozy ont réussi à avancer. C'est peut-être beaucoup plus important que le système des bonus pour assainir les banques. Bon, ça c'est un point. Sinon, c'est vrai que Sarkozy l'a reconnu lui-même. Je suis une puissance moyenne. La plus grande puissance du monde ne veut pas de mon affaire de bonus. Je ne vais pas me battre contre plus fort que moi. Je vais faire tout ce que je peux pour convaincre. Mais quand Obama décide de dire non à quelque chose, malheureusement, c'est la première puissance et c'est eux qui ont le dernier mot. On verra ça puisque les négociations vont commencer. Merci beaucoup. Elle a une du point, Sylvie-Pierre Brossolette, cette semaine ? L'argent et la politique, sujet insondable. Dont on vient parler un peu et à la lune de Libération aujourd'hui, Laurent Geoffrin ? Au bonheur des banques. C'est que la crise, c'est incroyable. On a découvert un truc incroyable. Les principaux bénéficiaires de la crise, ce sont ceux qui l'ont déclenché, c'est-à-dire les banques. À lire donc dans Libération et dans le point l'argent et le...